Bonjour chers élèves, alors notre révision d'aujourd'hui portera sur l'expression de l'opposition et de la concession. Après avoir révisé la cause, la conséquence, la condition, le but, et bien aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'opposition et à la concession. Mais avant de commencer, alors un petit rappel, qu'est-ce que la notion d'opposition ? D'une manière générale, opposer, c'est comparer deux éléments de façon à faire ressortir le contraste. Maintenant, quels sont les moyens pour exprimer l'opposition ? Les moyens d'exprimer l'opposition, il y a les coordonnants. Ce sont les moyens de coordination, on les appelle aussi les coordonnants d'opposition. Quels sont ces coordonnants d'opposition ? Ce sont, mais, or, ce sont des conjonctions de coordination. Alors, d'autres moyens qui nous permettent d'exprimer l'opposition, ce sont ce qu'on appelle les subordonnants d'opposition. Alors, qu'est-ce que les subordonnants d'opposition ? Tout simplement, ce sont les conjonctions de subordonnation ou bien les locutions conjonctives. Alors, quelles sont ces conjonctions de subordonnation ? Ou encore, quelles sont ces locutions conjonctives ? Eh bien, ce sont, alors que, tandis que, pendant que. Ces moyens entraînent l'emploi de l'indicatif et ils sont permutables. D'autres moyens pour exprimer l'opposition, eh bien, ce sont les prépositions d'opposition. Ou bien, on dit aussi des locutions prépositives. Alors, ces prépositions d'opposition, ou encore ces locutions prépositives, entraînent l'emploi du verbe à l'infinitif. Alors, quels sont ces moyens ? Ce sont, au lieu de, plutôt que de, loin de. Comme je viens de vous dire, ces moyens appellent l'emploi de l'infinitif. Alors, pourquoi l'emploi de l'infinitif ? Eh bien, tout simplement, parce que les sujets des deux actions sont les mêmes. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, au lieu de rire, réfléchis. Plutôt que de rire, réfléchis. Loin de me faire des reproches, il m'a accueilli avec le sourire. Alors, on peut également exprimer l'opposition en employant des prépositions d'opposition. Ou sont des locutions préposives. Ces moyens appellent dans leur structure un nom. Quelles sont ces prépositions d'opposition qui entraînent l'emploi d'un nom ? Ce sont, plutôt que, contre, à la place d'eux, à côté d'eux, face à. Et voici quelques exemples. J'utilise la voiture plutôt que le train. La mairie lui a attribué un studio à la place du quatre pièces qu'il attendait. Qu'est-ce qu'une hutte à côté d'un gratte-ciel ? Face au tank, que peut faire un fusil ? Tu rentres tôt contre ton habitude. Alors, récapitulons. Les moyens d'exprimer l'opposition sont Mais, alors, tandis que, alors que, pendant que, au lieu de, plutôt que de, loin de, plutôt que, contre, à la place de, à côté de, face à, en revanche, au contraire. Juste après, je vous présente un tableau récapitulatif. S'en suit des exercices qui portent, bien sûr, sur l'opposition que vous êtes amené à faire. Bon courage ! Maintenant, qu'est-ce que la concession ? Quand on signale une contradiction, une conséquence illogique, inattendue, on exprime une concession. La concession est une opposition illogique. Encore, la concession est une opposition à laquelle on ne s'attendait pas. Quels sont les moyens ? Les moyens sont les subordonnants de concession. Ce sont les conjonctions de subordonnation ou bien les locutions conjonctives. Quels sont ces moyens ? Les moyens sont les suivants. Bien que, quoi que, si que, aussi que, quelque que. Ces moyens appellent le subjonctif. J'attire votre attention concernant le moyen aussi que. Il peut aussi exprimer la comparaison. Alors, je vous ai donné un exemple pour faire cette différence. Alors, aussi léger que soit mon sommeil, le bruit ne m'a pas réveillé. Aussi léger que soit mon sommeil, ce bruit ne m'a pas réveillé. D'accord ? Ici, le moyen aussi que exprime ce qu'on appelle la concession. Il y a d'autres moyens qui nous permettent aussi d'exprimer la concession. Quels sont ces autres moyens ? Ce sont même si, quand, bien même, même que. Ces moyens appellent l'indicatif. Il y a aussi ce qu'on appelle les prépositions de concession. Alors, quelles sont ces prépositions ? Ou encore des locutions prépositives ? Eh bien, ce sont malgré et en dépit d'eux. Alors, ces prépositions de concession appellent l'emploi d'un groupe nominal. Et elles sont permutables. On peut exprimer la concession en employant les adverbes de concession. Quels sont ces adverbes ? Ce sont, pourtant, cependant, toutefois, néanmoins. On peut exprimer la concession en employant une locution verbale qui exprime, bien sûr, la concession. Quelle est cette locution verbale ? C'est avoir beau plus infinitif. Cette locution verbale, bien sûr, appelle le mode infinitif. Alors, je vais vous présenter, comme d'habitude, un tableau récapitulatif. Et après, vous aurez des exercices à faire. Évidemment, je vous souhaite bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada